bonjour à tous bienvenue à ce webinaire je suis wim wim lievens et je vous parle de la belgique 25 km de bruxelles il fait beau mais bon on est toujours un peu enfermés j'espère que tout le monde va bien et ça me fait toujours plaisir de voir tant de monde pendant le webinaire comme toujours à tout sera enregistré et vous allez pure vous pouvez revoir ce webinaire sur ma chaîne youtube aucun problème et je vous enverrai encore quelques infos supplémentaires après si vous avez des questions pendant le webinaire ou après n'hésitez pas d'intervenir ou à me contacter après d'accord ok aujourd'hui scalping quelques slides un peu de powerpoint rapide juste pour vous vous rappeler un peu ma philosophie et vous donner quelques points qui à mon avis pour le scalping sont importants et après tout de suite sur les plateformes de trading on parle de scalping maintenant ce qui veut dire que bon je vous montre nano vous savez que j'aime bien traiter avec nano trader mais je traite aussi avec ninja trader que je vais vous montrer aussi évidemment sur les crypto avec trading view d'accord alors si vous avez des questions n'hésitez pas ce que je vous montre aujourd'hui on peut faire sur beaucoup de plateformes de trading je ne suis pas là aujourd'hui pour vous comment dire diriger dans un sens et dans l'autre à mon avis ça peut se faire sur beaucoup de plateformes de trading tout dépend de ce que vous aimez bien et ce qui est important pour vous bah voilà scalping c'est un cours en ligne qui est déjà préparé et il y aura un séminaire en ligne début du mois de mai spécifiquement scalping crypto futures indices actions afin plusieurs plateformes de trading mais là dessus je vous donnerai plus de renseignements après dans le mail pour moi c'est le prix des mouvements de prix c'est pas uniquement dans le des trading mais surtout dans dans le scalping où la prix le prix reste la clé je pense pas non qu'on a le temps de regarder beaucoup de choses ce qui veut dire que il faut que ça reste simple simple il ya des choses qui sont importantes et bien sûr mais il faut surtout que les choses soient claires et simple et c'est de ça j'aimerais bien vous parler aujourd'hui je vais passer beaucoup de slides juste ici pour vous montrer que bon il ya plein de gens qui traitent ça c'est technique sur plusieurs plateformes de trading là il n'y a aucun problème la plupart d'entre vous 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 savez probablement que je ne suis pas grand amateur de indicateurs techniques là dans mon bureau ici vous voyez une armoire qui est croyez moi plein de livres sur le trading je les ai tous lui aussi et là dedans il ya plein d'indicateurs moi je n'ai jamais trouvé des solutions là dedans et je pense que en général bon ça peut vous donner quelques aides visuelles mais à part ça pour moi le trading et surtout le scalping c'est le prix le prix et encore le prix et passons sur le scalping maintenant je parle pour pour moi ce que le scalping m je sais que bon on travaille souvent sur des unités de temps qui sont assez courtes et on parle beaucoup aussi de gains ou de petits gains de gagner souvent mais de gagner petit c'est un peu la la philosophie du scalping je ne suis pas sûr que je suis enfin que je suis à 100% sur la même longueur d'onde pour moi le scalping c'est en fait le scalping des pertes pas le scalping uniquement des gains mais surtout des pertes ce qui veut dire c'est que je veux limiter la perte d'argent mais pas le nombre de traits que je vais perdre ça veut dire je suis prêt à perdre trois quatre fois de suite mais perdre petit ce qui ne m'intéresse pas enfin ça m'intéresse mais je n'y arriverai jamais c'est de gagner 80% du temps et de par exemple risquer 20 points pour en gagner trois ou quatre c'est un business model dans lequel moi personnellement je ne crois pas maintenant ce que moi je ce que je vais essayer moi de faire avec le scalping ça vous le verrez plus tard sur les plateformes c'est de me manoeuvrer le plus vite que possible dans une situation où je ne peux plus perdre où j'ai tout à gagner mais je ne peux plus perdre et c'est là et je vais toujours essayer quand même même dans le scalping d'avoir un risque gain d'aller je dirais minimum de 2,2 et demi minimum d'accord ça ça reste ça ne change pas pour moi le scalping il faut pas en faire de trop non plus ce qui est plus important dans le scalping puisque souvent c'est rapide c'est l'exécution ça veut dire il faut à l'avance savoir exactement ce qu'on veut faire ce qu'on va faire et ce qu'on va pas faire et là on est focalisé sur l'exécution la raison pour laquelle moi j'aime bien faire du scalping c'est parce que je peux faire du trading pendant une heure une heure et demie et après c'est terminé je n'ai pas envie moi de rester six heures ou sept heures devant les écrans je n'aime pas je traite deux trois heures par jour toujours avec mes étudiants et il y a pas mal de scalping là dedans mais je n'ai pas envie moi de rester je veux de passer ma vie devant les écrans non plus d'accord alors il ya ces options là il y a le swing ou il ya le scalping qui vont moi sont deux choses importantes si on veut organiser le trading ou sa vie comme ça si parfois enfin vous trouverez encore quelques mots flamands excusez moi mais je suis encore en plein de en plein traduction du cours et chaque fois je il faut aussi après je laisse corriger par quelqu'un qui parle bien le français ou qui qui au moins à un grammaire qui est qui est correcte à qui est qui est plus correct que le mien maintenant scalping bon vous savez aussi que pour le détrading moi je préfère de traiter avec des bougies de mouvement ou d'envergure comme par exemple renko envergure vl bar que j'ai développé moi même ceux qui traident avec ninja trader ninja renko en fait c'est toujours la même chose sont des bougies qui sont formés par le mouvement et ça deux grands avantages et pour le scalping surtout je trouve le premier visuel le fait de voir les mouvements les tendances ou les les ranges plus facilement et de dans le money management où il est beaucoup plus précis puisque le fait que chaque bougie à la même taille on sait exactement où va être le stop et quel sera le risque aussi pour la prise de position avec des bougies des petites bougies si vous voulez pour le scalping qui ont tous la même taille on va pouvoir comment dire faire un peu de trading chirurgical et ça c'est quand même meilleur c'est c'est le but et je pense que là au moins c'est toujours bougies d'envergure ou vl bar ou en ninja je vous montrerai des bougies minza renko tout est bon il n'y a pas de jeu honnêtement c'est une question de goût personnel il n'y a pas de pas dire que celui-là est beaucoup mieux que l'autre je ne pense ça ça va pas d'accord alors il y a les fameux fameuses triades qui en fait sont des formations de retournement qu'on va utiliser souvent pour la prise de position ou pour le money management d'accord là aussi c'est un concept que beaucoup de gens connaissent déjà très connu maintenant on veut quoi quand on va faire du scalping il faut deux choses deux il faut une tendance il faut la volatilité maintenant on me pose toujours souvent la question oui mais oui je pense que qu'un mouvement va se faire ou qu'on aura une tendance moi c'est pas comme ça je je regarde et je constate si à ce moment ci je vois une tendance pour moi il y en a une je ne vais pas deviner ce qui va y avoir dans dans une minute non non c'est maintenant si on n'a pas j'attends jusqu'au moment qu'elle se présente trade what you see trade ce que vous voyez c'est littéralement et ici très important d'accord alors il faut une tendance et d'eau deux il faut de la volatilité maintenant qu'est ce que j'ai fait vous voyez des bandes colorées ici sur mon écran c'est des petites astuces visuelles pour le pour le voir plus facilement c'est tout il n'y a pas de grands de grands miracles ce qu'il ya aussi c'est que j'ai créé ces bandes ces couleurs aussi on a notre aideur puisque j'ai fait un outil pour faire du scalping dessus même automatisé évidemment j'ai besoin de certains supports pour paramétrer des algorithmes ça c'est vrai mais les bandes vous pouvez les créer sur n'importe quelle plateforme d'accord je veux pas vous dire il faut un tel ou un tel de façon c'est pas le but du tout de ce de ce webinaire c'est à dire que je veux cette tendance et pour moi comment est ce que je la présente je la présente toujours en deux dimensions pas passer trop temps là dessus mais j'ai fait en sorte que on peut voir deux dimensions ils sont superposés si vous traitez maintenant en envergure ou vous êtes toujours en unité de temps ce qui est possible aussi un si vous aimez bien ce cas qu'elle fait en 15 secondes ou une minute ça va aussi mais il faut corréler où il faut superposer deux unités de temps plus envergure qu'on peut combiner il faut essayer d'avoir des comment dire des combinaisons qui sont correctes et pas fausses mais à part ça les deux sont mis ensemble autre c'est évidemment volatilité et ça c'est la bande bleue et magenta que vous voyez n'importe quelle couleur c'est vraiment pour voir est ce que le marché bouge maintenant et vous pouvez le voir par rapport à la tendance c'est à dire si vous avez un nuage de tendance un nuage de volatilité qui se sépare ou qui sont éloignés et pas superposés il ya de grandes chances que les conditions de marché sont favorables si elles ne le sont pas on ne touche pas ce qui est le plus dur dans le trading et surtout dans le scalping et c'est pour ça que ça doit être simple et clair quand on fait quoi sinon déjà avec le si on a du stress ou quoi que ce soit ça devient très difficile maintenant quels instruments utiliser bon on veut la tendance et on veut dire on va chercher des choses qui ont un certain rythme vitesse à certains moments à ouverture de marché us le matin parfois sur le dax pas toujours où il ya du mouvement avant des news avant des news pas après les news ou pendant les news ça c'est dangereux un peu plus enfin une minute après les news ça peut encore aller mais au moment des news pour pas être dans le marché mais ce sont des moments où le marché bouge indices crypto énorme je vais vous le montrer aujourd'hui c'est une pour du scalping c'est une merveille action technologie beaucoup de gens qui sont venus en formation connaissez ma passion pour ce genre d'instrument tesla twitter enfin vous les connaissez il ya du mouvement si vous traitez ça à 15h30 l'après midi où vous avez des grandes il ya une grande probabilité que vous aurez du mouvement d'accord et c'est ça que c'est ça qu'on veut aussi important c'est d'avoir des instruments évidemment qui ont une liquidité c'est à dire qui ont suffisamment de volume et vous êtes chez un broker à courtier ou directement sur les marchés si vous êtes en futur par exemple où vous avez des exécutions correctes où vous avez des exécutions rapide slipage minime évidemment des commissions compétitives d'accord ça c'est dans le business model c'est pas pour aujourd'hui mais ça sont des choses à regarder ça veut dire que il faut dans le choix de votre instrument vos instruments il faut être difficile il faut uniquement prendre ce que vous aimez bien il vous en faut pas beaucoup puisque toute façon ça va tellement vite vous pouvez pas en faire six ou sept à la fois mais là il faut être testé un peu il ya beaucoup de choix mais c'est aussi bien de ce qu'on va dire de se spécialiser ici sur un ou l'autre puisque après un certain temps on commence quand même à avoir assez à avoir certaines sensations sur le rythme etc c'est à dire que ça je le conseille toujours mais il ya énormément de possibilités il ya énormément de choix maintenant les sept heures encore une fois simple deuxième chose enfin vous voyez là ce que j'ai mis en bleu ne pas traiter et le sixième set up d'accord c'est c'est un set up qu'on oublie parfois d'accord bon alors j'en ai paramétré cinq si vous voulez le moment le momentum ou les impulsions et qu'est ce que je veux dire avec ça c'est quand le marché est dans un momentum ou dans une impulsion que vous ne pouvez pas prévoir puisque à partir de moment c'est là vous dit oh là regardez voilà une impulsion que dans cette impulsion avec des bougies d'envergure avec des petites hésitations vous pouvez quand même entrer et faire du scalping et faire du trading ça veut dire que c'est idéal pourquoi parce que le marché a déjà prouvé qu'il bouge il est volatil et là vous traitez avec des bougies de temps à mon avis c'est beaucoup plus difficile pourquoi parce que vous allez avoir des bougies énormes et ça ça nous apporte très peu il ya les figures que moi j'appelle bougies on peut dire mon figure chartiste si vous voulez où il ya plusieurs formations je vais vous en montrer certains que moi je préfère où je dis c'est celui là ou celui là que je préfère et je vous dirai pourquoi il ya aussi des retournements de momentum ou moment ou retournement de tendance souvent pour faire du scalping très intéressant certains moments quand une tendance casse si vous voulez on se termine et pas dans un range à ce moment là souvent il ya une opportunité on en parlera aussi il ya les cas de juste de la juste valeur vous connaissez enfin pour ceux qui ont fait des formations chez moi vous connaissez enfin j'essaie toujours de d'expliquer aux gens comment les pros regardent les graphiques sans indicateurs juste sur les mouvements de prix et un des facteurs là dedans ce sont des zones de juste valeur qui n'est pas tout à fait la même chose que des ranges mais ça c'est un concept important maintenant quand il ya des cassures mais des vrais cassures pas juste des sorties ou mais quand il ya des vrais cassures confirmé il ya une opportunité aussi pour le scalping d'accord ça et une autre et puis classique c'est de traîner les triades sur la moyenne mobile exponentielle 20 maintenant et on peut pas comment dire tous les traîner mais dans des mouvements jeunes des tendances jeunes ce sont comment dire des set up très très important et voilà je je continue mais pas j'ai vous juste vous montrer quelques images puisque sinon enfin je veux quand même encore vous montrer quelque chose sur les plateformes ici par exemple vous voyez des traits de momentum avec les flèches voyez je vais dessiner ça va être plus simple pour vous regardez je prends ici va prendre une autre couleur voilà voilà ici par exemple c'est une triade voyez là ça c'est première bougie deuxième bougie troisième bougie qui en fait fait une triade sur les bandes de volatilité là on sera sur une prise de position par exemple un exemple je vais faut chaque fonction du reste ouais ok petit instant voilà ici il ya plusieurs exemples des bougies chartiste et scalping bon je vous en montre un que j'adore très bien c'est celui à droite en bas pourquoi j'aime bien celui là parce qu'en fait le marché se trouve là dans une zone d'indécision c'est pas où il veut aller mais oui si la bande verte et bleu dire que le marché monte et en fait si vous avez un marché qui reste posé là il ya de très grandes chances que ça va casser dans le même sens que c'était avant là aussi il ya une opportunité de scalping d'accord ce sont des choses franchement je je il ya pas d'indicateur c'est c'est vraiment sur les mouvements de prière il ya plusieurs formations comme ça qu'évidemment je n'ai pas le temps aujourd'hui de passer mais c'est c'est comme ça enfin à mon avis qu'on peut le faire je passe loin retournement momentum je vais aller je vous explique aussi à un certain moment le marché tourne et c'est surtout ici qu'on le voit ici à gauche en haut regardez ici quand on voit des bas plus haut et qu'un certain moment la tendance va ici c'est un exemple d'un break out non sorry c'était ici que c'était à la baisse je vais pas vouloir ça me mènerait trop loin je préfère vous montrer des choses si j'ai un retournement je vous le montrerai sur comment dire sur la plateforme de trading je préfère ça de passer tout le temps sur les slides maintenant j'ai programmé tout ça dans l'outil super five ceux qui sont sur nano vous pouvez toujours aller visiter ou voir cela mais je veux passer sur ce qui est important quelques erreurs à éviter et surtout le money management et après on passe sur les plateformes erreur numéro un trade et quand il n'y a pas de tendance ou contre la tendance ça c'est une erreur il faut encore une fois observer que la tendance est là il ya des techniques pour le faire aussi avec le scalping si la volatilité est là et à ce moment on prend une stratégie de sa poche et on la trade mais il faut c'est à dire la première question qu'il faut se poser et à laquelle il faut répondre est-ce que je traite ou est-ce que je ne traite pas d'accord très important on fait aussi parfois c'est très 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 contre des zones de support et de résistance ça c'est à éviter mais le seul enfin là où vraiment c'est et aussi avec le scalping et c'est pour ça que ça doit être très cas cadré carré très structuré discipliné etc c'est le numéro 3 fear of missing out ou la peur de 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 louper de rater un mouvement et de ce fait traiter beaucoup trop de faire beaucoup trop de trade de faire n'importe quoi de ne pas attendre de ne pas faire les analyses comme on comme on l'a appris et d'en fait très des émotionnellement ou intuitivement et ça on peut qu'on lire on peut saigner des comptes en très peu de temps comme ça c'est pour ça que avec ça il faut vraiment faire attention attention maintenant le money management dans l'escalpin à mon avis est encore plus important que dans le trading et je vais vous dire pourquoi en fait on va dire oui mais oui mais on prend que des petits on prend aussi pour une partie des petits gains et bon oui c'est vrai mais ce qui est surtout important ici c'est qu'on doit comprendre le business model du money management qu'on est en train d'appliquer pour trouver pour trouver la force mentale de tenir encore une fois dans l'escalpin même si les conditions de marché sont bonnes et même si on fait tout correctement on peut perdre trois quatre fois de suite quoi c'est tout à fait possible là à ce moment là il faut comprendre et savoir que les systèmes qu'on applique est bon et tenir et rentrer une quatrième une cinquième fois sinon si après deux fois on dit hop stop je n'ose plus et le mouvement en vient vous prenez et là encore on est fâché parce qu'on n'était pas dans le bon mouvement et puis après on voit que le marché est allé où on pensait qu'il allait aller mais on n'est pas vous comprenez c'est pour ça que le money management le business model le fait de perdre petit mais parfois gagner plus qu'on a risqué va nous donner la force mentale de tenir et encore une fois d'exécuter notre plan notre système de scalping correctement l'exécution est en fait plus important que la méthodologie mais ça c'est parfois c'est difficile à faire comprendre en fait les gens j'ai besoin d'une bonne stratégie et en fait on veut une méthodologie je dirais presque parfaite qui n'existe pas ce qui existe c'est le fait de se mettre dans des situations où on a un léger avantage ça c'est possible ça c'est possible et du fait on va gagner plus souvent qu'on va perdre ça c'est possible mais on ne gagnera pas 80% du temps ça c'est pas possible d'accord si vous avez un business model dans lequel vous gagnez 60% du temps et vous avez un risk reward allez un ratio gain perte je dirais allez ce qui est réaliste 2 entre 2 et 2,5 vous avez un business model excellent à partir du moment où vous avez compris ça le scalping le trading devient beaucoup plus facile et c'est pour ça c'est quelque chose que je n'ai jamais fait dans le passé c'est pas que je vais dans le pendant le séminaire faire un cours de psychologie mais quand même donner quelques tuyaux aux gens comment de faire face à ça parce que quand même c'est dans le trading c'est un vrai défi ça de construire ce capital mental je peux vous parler enfin je vous parle d'expérience mais j'ai maintenant il y a maintenant je pense 20 ans c'était en 2000 quand le marché a tourné et nous on avait l'habitude d'acheter et d'acheter et d'acheter et on avait j'ai gagné énormément d'argent fin des années 90 en 2000 le marché a tourné et j'ai comment dire j'ai fait exploser un compte en 10 semaines je pense 150 000 dollars pour vous dire pour me reconstruire le capital mental après ça il m'a fallu 11 mois d'accord pour ça c'est un défi c'est pour ça que c'est important de le construire et de le sauvegarder c'est c'est très important bon dans tout ça il y a évidemment aussi le plan de trading journal de trading aussi aussi ici le plan qui est simple qui est très simple on prend un tel instrument un telle vitesse telle stratégie et un tel money management et puis exécution 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 exercice exercice c'est simple on peut le mettre sur une page mais il faut la connaître par coeur cette page et chaque jour ça prend 5 ou 10 minutes on note ses résultats et on on regarde les trades qui ont bien fonctionné et qui n'ont pas fonctionné regarde ceux qui n'ont pas marché je t'en ai est-ce que j'ai fait une erreur ou est-ce que ce sont des trades à éviter est-ce que je trade mieux j'ai ça j'ai pas mal d'étudiants par exemple qui ont beaucoup plus de succès quand ils achètent que quand ils vont shorter pourquoi je ne sais pas mais ils voient certains setups à l'achat beaucoup plus facilement que quand ils vont faire de la vente à découvrir d'accord important bon passons maintenant sur les places et moi je vais juste vous montrer trois trois plateformes de trading pour vous montrer que les techniques sont les mêmes ici ninja trader voilà ninja trader ce que vous voyez ici en fait c'est une représentation de la volatilité et de la tendance et si moi je veux rentrer en position j'attends regardez ici hein là il y va j'attends encore un et là j'ai 10 je prends j'ai pris combien 5 targets déjà d'accord mon stock il est là alors oui il y a une chose que j'ai oublié de dire enfin beaucoup de choses que j'ai pas dit mais encore une chose que j'aimerais encore partager avec vous ici oui ceux qui demandent ce que je traite ici c'est du futur micro d'accord et je hop vous voyez je prends j'ai mis 10 targets target et j'en ai eu 9 d'accord je traite chaque fois des impulsions des impulsions des impulsions mais je voulais vous dire deux choses sur le money management j'ai plusieurs paramétrés plusieurs systèmes de money management ceci était ce qu'on appelle je sais pas comment je dois je dois dire ça en français mais en anglais on dit scale out on sort en étapes parfois on peut pyramider parfois pas mais le scale out avec beaucoup de gens ça marche assez bien je l'ai automatisé sur nano trader sur ninja trader on peut le paramétrer finalement tout dépend de ce qu'on veut faire qu'est-ce que j'essaye de faire avec ça quel est le but il y a deux phases dans le money management et je parle maintenant le money management c'est quoi c'est la gestion de soi-même c'est vous prenez un risque là de 100 euros parfois de plus et vous bon je risque je mets ça sur la table je peux les perdre comment je gère ça peut-être parce que savoir savoir où ça va aller etc non on peut pas on peut juste vivre avec et gérer bon il y a deux phases la première phase la phase difficile c'est la phase dans laquelle on peut encore perdre ce que j'essaye de faire avec le scalping avec les différents systèmes de scalping c'est de faire en sorte que cette période soit très courte et évidemment que le risque soit petit c'est-à-dire que même si le stop est prêt et je me fais sortir et ça revient je vais de nouveau rentrer ça ne me fait rien de perdre un petit trait mais derrière enfin quand j'ai commencé à faire de la formation enfin je dis toujours ça je parlais toujours de centimètres je dis oui je vais risquer un centimètre pour en gagner trois ou quatre ou cinq je fais toujours la même chose les centimètres sont rapides plus petits plus rapides mais le principe est le même d'accord première phase c'est la phase dans laquelle je peux encore perdre une fois que j'ai franchi cette étape à ce moment-là je joue avec l'argent du marché et là il faut sortir comme moi j'ai fait on peut sortir en étapes où on gagnera trois ou quatre fois le risque ou on laisse courir complètement il y a encore d'autres méthodes que je ne peux pas tous enfin je ne peux pas aborder aujourd'hui c'est plutôt pour le séminaire mais c'est important de savoir que vous avez ces deux phases-là et dans la deuxième phase là est le réel business model parce que c'est là qu'on va réellement gagner ou on peut réellement gagner de l'argent si on risque 100 dollars on a réellement pour gagner de l'argent payer les pertes et payer le courtier et payer la plateforme et enfin tout ce que vous voulez on a besoin aussi en scalping de trade qui vont nous rapporter trois, quatre fois plus que ce qu'on a risqué à la base d'accord ? ça, j'espère que je peux vous convaincre de ça parce que c'est assez important d'accord ? voilà, ça, Ninja Trader je vais, j'ai beaucoup de questions là-dessus et bon, oui, évidemment, moi je trade ce qui bouge et c'est ça ça, c'est Bitcoin d'accord ? bon, je peux vous dire pour le scalping c'est, enfin, c'est formidable il y a plusieurs, enfin, il y a deux ans absolument je ne voulais pas y toucher pourquoi pas ? parce que bon, il n'y avait pas assez de liquidité il y avait des problèmes avec des courtiers c'était très cher à trader il y avait beaucoup de enfin, il y avait quand même pas mal de de sociétés pas très fiables enfin, il y avait beaucoup de problèmes avec ça il y avait beaucoup d'autres produits qui étaient meilleurs aujourd'hui je peux vous dire au niveau de liquidité volatilité c'est formidable enfin, moi ça m'a et c'est pas du fait que, encore une fois ça n'a rien à voir avec le fait que maintenant le Bitcoin est monté à 50 000 oui, il y a plusieurs années, il était à 1 000 évidemment, ça n'a rien à voir avec du scalping mais ce qui est formidable ici c'est que ça monte et ça descend rapidement et comme scalper c'est ça que je veux j'ai presque toujours du mouvement et oui, je sais qu'il y a pas mal de questions j'ai pas le temps de parler de ça aujourd'hui mais j'ai des bougies d'envergure aussi que je peux appliquer avec TradeView aucun problème bonne plateforme aussi vous n'avez pas la possibilité de plusieurs stops et plusieurs targets mais ça marche très bien si vous regardez honnêtement quand vous voyez les mouvements j'avais fait le webinaire hier en irlandais je peux vous dire on a vérifié les envergures je peux vous dire c'est énorme on est à des... sur une heure on a en Bitcoin parfois des mouvements qui font 4-5% par heure en une heure de temps en moyenne vous avez une gigantesque volatilité d'accord ? toujours quelqu'un qui vous pouvez trader les spreads sont minimales c'est-à-dire que le produit est devenu idéal pour faire le day trading et pour faire du scalping d'accord ? ok ça pour... voilà et maintenant last but not least voilà nano que personnellement j'utilise maintenant depuis 10 ou 11 ans je trouve ça une plateforme qui est magnifique ce que moi j'aime bien c'est le trait de garde ce que vous voyez ici à droite le fait pour le scalping c'est évidemment très... comment dire très agréable d'utiliser ça parce que on peut rentrer et sortir avec un simple clic et c'est surtout ça qui m'intéresse le fait de pouvoir avec un simple clic rentrer et sortir aussi le fait de pouvoir avec... comment dire euh... un clic avoir plusieurs stops et plusieurs objectifs cette plateforme c'est aussi possible sur d'autres plateformes mais sur nano je trouve qu'il y a énormément de possibilités c'est de paramétrer et automatiser euh... ça voilà juste une question ici le bitcoin sur nano on n'a pas le bitcoin sur ninja oui il y a aussi là il y a aussi je pense sincèrement avec euh... avec le fin avec les mois les années devant nous euh... les instruments euh... les cryptos vous les trouverez sur de plus en plus de plateformes à mon avis c'est pas... pas possible autrement mais même sur euh... sur Binance par exemple ou en Allemagne j'ai pas de compte là-bas mais en... il y a Kraken qui est très bon euh... il y a Binance qui est très connu et ça marche très bien je peux vraiment c'est... ça marche très 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 bien il y a aucun problème aucun problème d'accord alors ici euh... voilà alors euh... ici je suis sur le mini S&P et j'ai fait exprès pour vous mettre ça pourquoi ? vous voyez qu'est-ce que vous... vous voyez ici sur... sur Nano en fait vous voyez à gauche j'ai mis des... des... comment dire des graphiques temps pour avoir un peu où je suis hein... les hauts et les bas de hier j'ai 5 minutes à gauche en haut 60 minutes en bas pour un peu voir je suis où là est-ce que le marché est fort est-ce qu'il est faible est-ce que je suis vous voyez aussi le niveau pivot que j'aime bien pour dire ok est-ce que j'ai des points de... des niveaux de support de résistance bon il y a quoi bon ça c'est une chose puis en bas à droite vous voyez ici c'est en fait euh... et c'est surtout ça que je voulais vous montrer c'est la ATR c'est-à-dire le... c'est-à-dire le... la... si vous voulez... allez... la ATR Average True Range quelque part c'est la vitesse à laquelle l'instrument en question bouge ici je l'ai mis en une minute parce que je vais le prêter rapidement et ce que vous voyez ici vous voyez un chiffre là et c'est 19 en ce moment il est mis à 19 et 19 veut dire quoi ? c'est-à-dire que la S&P en ce moment chaque minute il bouge de 19 tics qu'est-ce que je fais ? je prends les 19 je les divise par 3 grosso modo ici en haut ça me ferait 6 tics ça me fait 1,5 vous voyez la plateforme bouge un peu lent parce que il y a plusieurs centaines enfin plus de 100 personnes connectées et puis ça... enfin avec toutes les plateformes c'est pas très rapide mais c'est-à-dire j'utilise quelque part une unité de temps rapide le speedomètre si vous voulez à quelle vitesse le marché va pour paramétrer mes bougies d'envergure je fais... oui je fais la même chose sur les cryptos même chose sur les futures même chose sur les actions il y a certaines méthodologies certaines logiques qu'il faut suivre mais on peut tout paramétrer mais il faut s'adapter il faut s'adapter à ça par exemple le marché le matin comparé au marché l'après-midi sont deux choses différentes c'est-à-dire que le matin je vais traiter avec des bougies qui sont probablement encore plus petites pourquoi ? puisque je m'adapte à la vitesse pour faire le scalping vous comprenez ? c'est comme ça on fait et ce que vous voyez ici les signaux ici par exemple je vous montre vous voyez ce sont des signaux d'achat ou de vente à découvert automatisées ça veut dire vous pouvez soit trader en full automatique ou vous trader avec des alertes des alertes sonores enfin comme vous voulez il y a plusieurs choses qui sont paramétrées là-dedans pour ceux qui veulent en savoir plus il y a déjà des vidéos sur YouTube sur le Super 5 mais en fait c'est ça en fait et vous pouvez les laisser tourner en full auto aussi c'est-à-dire il y aura cette option bientôt et elle sera présentée enfin à ceux qui ont le Super 5 vous pouvez me contacter de toute façon ceux qui vont participer au séminaire de scalping début du mois de mai on utilisera enfin je vous montrerai ça et je vous apprendrai certaines choses là-dessus mais encore une fois celle-ci aussi n'est qu'une application ceux qui préfèrent nano ceux qui aiment peut-être automatiser un peu les choses il y a cette possibilité mais si vous voulez faire le scalping sur crypto ou si vous aimez bien ce que vous avez vu tout à l'heure sur Ninja Trader tout est possible ce sont les 3 que moi j'utilise mais j'ai pas mal de gens qui utilisent Pro Real Time aussi ou MT4 ça marche aussi bien d'accord je voulais juste vous dire une dernière chose c'est en fait je peux pas le répéter assez souvent qu'il faut un plan simple mais très structuré et que après c'est juste une question d'exécution que ma philosophie est toujours de faire au début de faire moins et pas plus de ne pas vouloir faire cinq stratégies mais limitez-vous à deux stratégies d'accord après on peut toujours voir mais moins c'est souvent mieux respecter le seuil de douleur le seuil de douleur c'est quoi bah c'est un montant que vous pouvez perdre trois ou quatre fois de suite sans faire une crise cardiaque sans avoir je dirais des problèmes de stress ou vous allez faire peut-être des bêtises c'est ça il faut le respecter il faut rester en dessous de ce seuil moi aussi au niveau souvenez-vous de ce que vous ai dit sur la sortie le scale out ou sortir en étapes bon il y a plusieurs possibilités sur Mano qui sont programmées mais il y en a trois que j'ai programmées qui sont full automatique pour un peu quelque part où j'ai les gens quand ils sont rentrés en comment dire dans une position qu'ils vont pas paniquer c'est-à-dire que très important quand même à regarder ça et de limiter ça et ne surtout pas bon on n'est pas des joueurs on est des traders euh euh la méthode de calcul de taille de la bougie je réexplique en fait ce que moi je fais c'est je regarde la ATR en une minute et je les divise par allez plus ou moins trois c'est ce que j'ai fait tout à l'heure avec Bitcoin c'est ce que j'ai j'ai fait tout à l'heure sur les sur le Nasdaq et ce que je fais ici sur le mini S&P vous pouvez le faire avec Tesla avec le Forex tout ce que vous voulez il y a certaines méthodes aussi il y a aussi des scalpeurs qui préfèrent de scalper avec trois instruments en même temps là souvent on ne va pas utiliser les bougies de une minute on peut utiliser deux minutes ou cinq minutes on a une vitesse à rythme qui est un tout petit peu euh inférieure je vais juste vous montrer quelque chose sur les simulations encore euh le stock triad ça c'est déjà montré dans d'autres ouais ça je peux une fois vous le montrer regardez ça c'est une comment dire une simulation hein je prends ça pour vous montrer des choses parce que sinon ça devient euh très difficile euh je peux pas attendre euh voilà allez maintenant si je vais rentrer en position regardez by vous voyez un stop et un target vous allez voir que le stop c'est pas un stop suiveur il peut être paramétré en fait ce que ce stop fait il va faire en sorte que euh on est tout de suite en dehors du risque c'est à dire que parfois on se fait stopper c'est pas grave mais on risque on a un risque qui est pas très long et puis le target qui bouge toujours plus loin c'est à dire qu'ici le target il est paramétré tel que il peut continuer je vais encore une fois le faire regardez hop vous voyez là hop regardez ce n'est qu'un système il y en a plusieurs certains moments le le stop ce n'est break even plus euh le slippage enfin plus le pardon plus le spread pour ne plus perdre et ça se fait en full auto parce qu'il faut quand même comprendre ici c'est pas très rapide mais ça va c'est très rapide c'est du scalping c'est à dire que c'est bien que vous avez une plateforme qui prend la relève et c'est en fait pour pour ces raisons-là que personnellement je suis grand fan de NanoTrader ça vous le savez c'est juste pour cette fonctionnalité là NinjaTrader peut le faire aussi ok ce sont deux logiciels qui sont installés sur l'ordinateur c'est à dire qu'ils ont une puissance et des possibilités là que souvent les plateformes web n'ont pas toujours d'accord ok euh j'enverrai les infos sur le séminaire demain euh vous connaissez le système chez moi euh là le CISPON pour apprendre ça autre question il vous faudra 6 à 9 mois pour ceux qui ont enfin relativement au début pour assimiler parce qu'il y a 25 à 30 heures de théorie à assimiler avec des heures de coaching personnel avec moi et de faire des exercices et tout ça euh il faut compter 6 à 9 mois il y aura aussi euh le séminaire avec des heures de suivi le séminaire coûte 950 euros TVA inclus et en Belgique c'est 21% euh ceux qui ont déjà fait la formation chez moi avant vous connaissez ma ma philosophie vous payez que la moitié vous le savez c'est toujours comme ça les gens qui sont en formation chez moi euh ne payent que la moitié aussi pour la nouvelle programmation du euh du Super 5 pour le scalping là aussi je vous ferai une offre mais c'est depuis euh fin de la semaine passée que la programmation est terminée je vais d'abord être sûr et certain que ça marche bien mais regardez vous voyez ici enfin j'ai pas j'ai rien fait ici hein vous voyez ici vente vente achat si vous mettez un des systèmes de money management automatisé le truc tourne seul quoi d'accord je vous mets tout ça dans un un email et pour si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter via mon site euh my trade class euh si vous avez des questions aussi sur le trading parce que j'ai ça régulièrement trading avec avec crypto avec futur n'hésitez pas finalement ce sont toujours des produits des instruments financiers qui bougent le jeu entre acheteurs et vendeurs bref les prix qui bougent et le trading ou le scalping qui va avec le produit en soit l'instrument souvenez-vous liquidité etc évidemment commission prix c'est important mais un graphique restera toujours un graphique ça m'a fait énormément plaisir de voir tant de gens cet après-midi profitez-en encore du beau temps et j'espère à bientôt ciao ciao merci 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 merci